... Je suis un candidat de la députée, la députée conservée par la région de la Céléron, au bon ordre de députée, et sur les experts, chers amis de la presse, qui sont des invités de la commission. Ah, donc il y a 30. Soyez intervenir à la présente conférence de presse. Mesdames et Messieurs, faut-il rappeler, est dans le cadre du processus de déprécivation de la situation sociale. Qu'est-ce qu'on est dans le produit depuis le 5 juin ? 2020, la communauté économique des états de l'Afrique de Versailles, c'est là-haut, lors de son premier sommaire de vidéoconférence, a lorté cinq logiques fortes, parmi lesquelles la commission des députés concernée par une contestation post-électorale. Très cher homme de RUIDA, l'autorité de cette conscience de presse, aide aux désintégrer sur les différents contours politico-juridiques de la population. A cet effet, vous en avez oublié la communication, selon une déclaration sur celle de l'honorable d'un non-primatique, député Élie Akkadie, au point de l'UFD. Et ensuite, les éclairages de deux féminins extérieurs sur celle, ça, j'ai vu l'enfant et j'ai l'enregistré. Vraiment, vous demandez de faire un point de député Élie Akkadie, nous allons passer la parole à l'honorable d'un non-primatique, c'est le constat de l'héritage. OK. Faites attention, s'il vous plaît. Camerade, on va commencer ? Oui. Il n'y a pas le son, hein ? Il faut voir, il n'y a pas le son. Il faut que tu fous, il faut que tu fous, il y a un petit peu. Il faut que tu fous, il y a un petit peu. Il faut que tu fous, il faut que tu fous. C'est un peu de courant Il y a quelques minutes On va ici Il y a quelques minutes Il me semble qu'il y a une panne de courant Et je ne vous enlève la main Il y a quelques minutes Il y a une fragile Il y a quelques minutes Ah, en tout cas C'est venu là ? On parle déjà Oh je n'ai pas déjà satisfy ça va c'est notre directeur bon voilà ici on peut prendre c'est la fibre il s'appellerait c'est en fait j'ai pas la fibre c'est le premier c'est le premier Allo? Allo? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est possible d'être avec vos caméras et le choix que vous passez? Voilà. C'est parce que c'est le choix que vous passez. Qu'est-ce que c'est là? Ok. Ça va? Oui. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui. Je voudrais que je vous laisse le chef en face, s'il vous plaît. Installez vos caméras et d'allez-vous. S'il vous plaît. Micros, je n'ai rien marqué. Oui, je ne sais pas. Est-ce que les micros marchent maintenant? Est-ce que les micros marchent? Je ne sais pas. Oui. Allo? Ah, voilà. Bonsoir, chers journalistes. Bonsoir, chers collègues députés. Bonsoir, nos experts. Bonsoir toute la salle. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes au mémoriel de Boulgou Keita pour une conférence de presse par rapport à la déclaration de la CDAO du lundi dernier. Vous n'êtes pas sans savoir que la CDAO a rendu public un communiqué dans lequel communiqué, on demande à 31 députés de l'Assemblée nationale du Mali de démissionner. Et les 31 députés cités dans cette communication se sont concertés. Nous sommes 30 sur les 31. Dans la salle ici, nous avons 17 députés sur place. Il y a 13 qui sont en déplacement. Mais tous les partis sont représentés. Vous savez que les 30 députés qui sont avec nous dans cette conférence de presse sont entre plusieurs partis politiques. à commencer par le RPM, ensuite l'ADMA, ensuite l'URD, la CODEM, la CDS, l'APR et pour finir les indépendants de Kourou. Donc toutes ces listes concernées sont représentées sur place. Il y en a qui sont totalement ici. Il y a d'autres qui sont utilisés pour la question des fêtes. Ils sont allés chez eux pour péter au village. Ce que nous réunions aujourd'hui, c'est cet événement, nous demander de démissionner, c'est ce que nous réunions aujourd'hui. Nous, députés concernés par cette déclaration, nous nous sommes concertés et nous avons convenu que nous, on ne démissionnera pas. A dire bravo ! Pourquoi nous avons convenu entre nous de ne pas démissionner ? C'est parce que cette décision ne répond pas à la loi électorale, le code électorale ne répond pas à notre constitution. Notre constitution est violée par cette déclaration. Vous savez, la Cour constitutionnelle, quand elle prend son arrêt, à partir de là, toute l'édition s'est terminée. L'arrêt que la Cour constitutionnelle, quand c'est prononcé, il n'y a pas de recours définitif. Et un député, au niveau de la constitution, un député, il est élu pour 5 ans. Il veut quitter le poste pour 3 raisons. La 1ère raison, quand il y a décès, alors qu'un âge est gagnant. La 2ème raison, quand il y a un problème juridique jusqu'à perdre ses droits civiques. Et la 3ème raison, si le député démissionne de son propre chef. Voilà les 3 raisons. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas demander à un député de quitter son poste avant les 5 ans sans l'une de ces 3 raisons. Et donc, quand la CEDEA nous demande de démissionner de nos propres chefs, cela ne nous convient pas. Cela ne nous convient pas pourquoi, parce que ce n'est pas légal. Et en plus de ça, nos partis politiques se sont prononcés. Sur les 7 trusses de cités, il y a 4 qui se sont prononcés. L'URD a fait sa réunion hier après-midi et a décidé que ses députés ne l'ont pas. La CODEM, vous avez vu la déclaration du président de la CODEM. L'APR aussi, vous avez vu la déclaration du président de l'APR. Et les indépendants aussi, ils ont fait leur déclaration. Tous ces partis politiques ont dit que leurs députés ne l'ont pas. Et maintenant, on attend pour les 3 autres qui sont le RPM, l'ADEMA et la CDS. Il y a URD, CODEM, APR et les indépendants qui ont décidé, déclaré que leurs députés ne l'ont pas. C'est pour cela que pour édifier les Maliens de l'intérieur comme des députés, les nationaux comme des internationaux, pour les informer de ces décisions, nous avons voulu faire cette conférence de presse pour que la presse sache notre position par rapport à cette décision. En plus de ça, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a 147 députés. Et les députés qui ne sont pas ici avec nous, vous vous en doutez, nous sommes tous ensemble. Les 116 autres députés souhaiteront que nous ne les quittons pas parce qu'on est ensemble, on a commencé le travail ensemble. Ils souhaiteront qu'on finisse le travail ensemble. Donc, le gros de la déclaration, c'est pour vous dire que pour certains députés, c'est l'appareil politique qui a demandé de ne pas démissionner. Pour d'autres, c'est leur décision. Et globalement, les 30 députés qui constituent ce groupe-là ont convenu de ne pas démissionner. Et je vous remercie. N'est-ce pas ? Voilà, donc voilà, on va passer la parole. Merci. Je ramène que c'était l'honorant de tout le monde qui a dit, le mouvement de l'Union Akkadia, qui a vraiment coiffé d'avoir l'ensemble de l'Union Akkadia. Voilà, c'est ça. Donc, comme je le disais, tantôt, dans le programme, il y a deux éclairages de l'État. Il y a deux extraits qui nous sont prêts à présenter. Il y a d'abord, chaque mois qu'on arrive, avocat. Et M. Pwankana, Ibrahim, Maïda, qui est en ce temps en crise. Vous voyez, en déchocant de crise. Donc ça, j'oublie de donner toute forme de transition. Je vais demander à M. Pwankana, Maïda, de ce potentiel. Alors, au niveau des micros, s'il vous plaît, si vous se déplacez, s'il vous plaît, on peut le faire ? Nous, comme on est venus pour voir, vous écoutez ! Oui, on peut les faire, on peut les faire, on va se faire ? On vous respecte un peu. Ce n'est pas un mythique, on nous respecte un peu. ... 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